Pour apprendre à jouer de la musique avec des accords à la guitare, il faut déjà apprendre à lire les accords, parce qu'on utilise une notation particulière pour écrire les accords, ce qu'on appelle un diagramme d'accords. Je vous en montre un à l'écran en guise d'exemple. On peut voir qu'on a 6 lignes verticales cette fois-ci qui vont correspondre aux 6 cordes de guitare. La règle là, c'est que c'est la ligne qui est à gauche sur le diagramme qui correspond à l'accord de la plus grave et la ligne qui est tout à droite qui correspond à l'accord d'aigu. Vous pourrez voir qu'il y a aussi des lignes horizontales qui vont correspondre aux différentes frettes de la guitare. La ligne tout en haut correspond au scié, c'est-à-dire l'accord David, puis il y a la première frette, deuxième frette, etc. Sur ce petit quadrillage là, nous avons des points qui sont placés qui vont correspondre aux endroits où nous allons placer nos doigts afin de former un accord. Par exemple, dans ce cas précis, on a un point qui est mis sur la deuxième corde, en partant des aigus, sur la première case. Donc on va mettre un doigt ici. On aura également un doigt sur la deuxième case de la troisième corde et sur la deuxième case de la quatrième corde. En plus de ça, dans ces points, nous avons des chiffres qui sont indiqués qui correspondent cette fois-ci au doigté, avec petit rappel 1, 2, 3, 4. Donc dans ce cas précis, c'est l'index, le doigt 1 qui se met sur la deuxième corde, l'annulaire, le doigt 3 qui se met sur la troisième corde, et le majeur qui se met sur la quatrième corde en case 2. Pour autant, ça ne suffit pas à définir un accord, puisque certaines des autres cordes où nous n'avons pas mis de doigt devront être jouées à vide, sans y toucher, et d'autres ne devront pas être jouées. Donc généralement, dans un diagramme d'accord, on indique avec un X les cordes à ne pas jouer. Et dans ce cas, c'est la corde la plus à gauche, donc la corde la plus grave. Celle-ci ne fait pas partie de l'accord, ce sera considéré comme une fausse note si on la gratte, et il faudra gratter l'accord uniquement sur les cinq autres cordes. Dernier détail à aborder, pour certains accords, il existe plusieurs positions possibles. Par exemple, je vous montre ici un G majeur, et ici un G majeur dans une position légèrement différente. Il faut savoir que ces deux accords sont les mêmes. La position change, mais le nom reste le même, et ils sont complètement interchangeables. La question de savoir quelle position utiliser dépend de plein d'autres facteurs que nous n'aborderons pas aujourd'hui, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez, ça marchera. Maintenant que vous savez lire un diagramme d'accord, vous venez peut-être d'essayer de jouer celui que je vous ai présenté, et vous n'avez peut-être pas réussi. C'est pourquoi on va passer à la partie suivante pour voir des petits détails sur comment travailler correctement nos accords. Merci. 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 Merci.